Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo a lieu notamment grâce à tous les gentils commentaires que je reçois de façon quasiment quotidienne sous les vidéos qui sont déjà publiées. Sachez que ça me fait chaud au cœur et que ça me donne envie de continuer. Voilà, vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et sachez que c'est toujours un plaisir pour moi quand je reçois des photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Donc surtout, n'hésitez pas. Aujourd'hui, un tuto rentré avec la confection d'une trousse entièrement doublée sans aucune couture apparente. On va essayer de dédramatiser la pose de la fermeture éclair et j'espère vraiment que je vais arriver à mes fins. C'est un tuto qui s'adresse à toutes les personnes, même les personnes qui débutent en couture. Je suis ravie de vous accompagner pour ce tuto. Alors, c'est une petite trousse, mais qui n'est petite que par son nom, puisqu'elle contient déjà 12 feutres et que je peux vous assurer qu'il reste plein de place à l'intérieur. Je suis Sophie de l'atelier Calipiche Couture en Sarthe. Je donne des cours de couture. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, que je vous accompagne sur le chemin de la création en couture. On se retrouve donc devant le plan de travail pour la liste du matériel dont vous allez avoir besoin pour confectionner cette petite trousse. Nous allons réaliser nous-mêmes notre patron. Donc, une feuille à quatre blanche, un papier crayon, deux quoi tracer. Si vous avez une règle un petit peu large, comme ça, c'est super bien, parce que ça nous permet de faire de beaux angles droits quand on a besoin d'en faire. Sinon, une équerre, c'est parfait. Pour la confection, deux tissus extérieurs que j'ai préalablement découpés ici, qui font environ 15 cm dans le droit fil, c'est-à-dire parallèle à la lisière. Donc, 15 cm de haut, environ 31 cm de large. La même chose pour la doublure ici. Donc, ici, ce sont deux petites cotonades. Et puis, les mêmes dimensions pour un thermocollant, donc au choix, comme vous voulez, soit du tissé, soit de l'intissé. Ici, c'est de l'intissé. Le thermocollant va nous permettre de donner un peu de tenue, en fait, à notre trousse. Il vous faudra ensuite un zip de 20 cm de long, comme ceci, avec des petites dents en nylon. Deux petits morceaux de ruban. Alors, ici, c'est du sergé de coton qui fait 1 cm de large sur 8 cm de long. Des épingles pour assembler nos tissus avant de les coudre. Des petites pinces, si vous avez, c'est top pour le moment où on va assembler notre fermeture éclair. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire avec des épingles, ce n'est pas très grave non plus. Du fil polyester, que je vous conseille de préparer d'ores et déjà votre canette. Le même fil en haut, en bas. Si possible, coordonner à votre tissu extérieur, en sachant que normalement, il n'y aura pas de couture apparente. Mais bon, c'est toujours mieux. Ça évite de voir des petits points de fil d'une couleur qui tranche un petit peu. Donc, si possible, assorti à votre tissu. Une paire de ciseaux pour couper le tissu. Et on n'oublie pas le faire avoir passé, qui pour moi est déjà branché à l'arrière de l'atelier, là-bas. Je crois qu'on est bien avec tout ça. On est prêt à commencer la confection de notre trousse. Alors, on se retrouve face à notre feuille blanche pour la création du patron. Donc, je suis sur une feuille de 21, 29, 7. Je vais commencer par réduire la hauteur de la feuille de 21 à 13 centimètres. Donc, je prends un repère à 13 centimètres. Vous allez voir que j'utilise un cutter rotatif. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous n'hésitez pas à tracer vos traits, puis vous découperez tout. Après, avec vos ciseaux papier, vous découperez toute la forme qu'on aura tracée. Voilà, donc je me positionne, je positionne ma ligne ici, bien le long de mon papier. Comme ça, je suis certaine d'avoir une ligne droite. Donc, vous pouvez tracer. Moi, je vais directement découper ma feuille. Voilà. Seconde étape. Nous allons chercher, en partant du coin supérieur gauche de la feuille, un repère à 3 centimètres et demi. Ce repère, nous allons lui faire rejoindre le coin inférieur ici. Et on découpe. Ensuite, nous allons plier ce bord-ci sur ce bord inférieur. Voilà, je me remets dans le bon sens. Et nous allons chercher une hauteur de 4 centimètres perpendiculaire au bord inférieur ici. Donc, je déplace ma petite règle jusqu'à temps d'avoir une hauteur de 4 centimètres. Et je découpe. Nous allons renouveler l'opération pour le coin supérieur cette fois. Donc, pareil, vous prenez votre bord ici, que vous allez ramener sur le bord supérieur de la feuille. N'hésitez pas à marquer le pli si ça vous aide. Et cette fois-ci, nous allons chercher une hauteur de 2 centimètres perpendiculaire au haut de notre feuille. Donc, je bouge ma règle jusqu'à temps de trouver ces 2 centimètres. Et je découpe. Ça commence à prendre forme. Je vais chercher une mesure à partir de cet angle-là. Je vais chercher une mesure de 21 centimètres, qui correspond à la dimension de notre fermeture éclair, plus 1 centimètre. Donc, 21 centimètres, c'est ici. Et je vais noter le milieu qui est 10,5, ici. Je vais plier ma feuille en son milieu, ici. Alors, je vais peut-être le mettre de ce côté-là. Ça va peut-être être plus simple. Voilà. Ce que je veux faire, c'est reproduire la symétrie, en fait. Voilà. Donc, ma feuille est pliée en son milieu. Et je vais venir redécouper le contour de la feuille sur l'autre partie. Le patron de ma trousse, c'est maintenant terminé. Je vais juste y mettre quelques annotations. Donc, ici, ce sera le haut de ma trousse. Le bas de ma trousse. Perpendiculaire au haut, ici. Ça va être le droit fil. Donc, D, F pour droit fil. Et je peux annoter le nombre de pièces qu'il me faut. Nous allons donc procéder à la première étape de la confection de notre trousse en thermocollant la doublure de la trousse. C'est-à-dire que nous allons poser un thermocollant au fer à repasser sur l'envers de la trousse. Donc, il ne s'agit pas de se tromper. Il s'agit bien de poser le côté qui est encollé et que vous reconnaîtrez parce qu'il est un petit peu plus granuleux que l'autre côté sur l'envers de notre tissu. Et nous allons le thermocoller grâce au fer à repasser en exerçant des pressions sur le tissu et non pas en le repassant. On se retrouve devant la table à repasser pour thermocoller un morceau de la doublure. Donc, je suis sur l'envers de ma doublure et je vais venir positionner le côté un petit peu granuleux du thermocollant dessus. Alors, vous voyez, j'ai coupé mon thermocollant un tout petit peu plus petit que ma pièce de tissu pour éviter que ça colle sur ma table à repasser. Et donc, je vais maintenant poser en exerçant des pressions. Donc, je pars du milieu. Je compte à peu près 3-4 secondes par pression et je me déplace. Une fois que je pense avoir fait bien le tour, je repasse sur l'endroit du tissu et là, pour le coup, je repasse, je ne presse plus. Maintenant que mes doublures sont thermocollées, je vais pouvoir découper mes tissus à la forme du patron que nous avons réalisé. Donc, je prends mes deux tissus extérieurs. Vous faites bien attention au sens de votre tissu. Ici, moi, j'ai des palmiers qui doivent être tous les deux, évidemment, la tête en haut. Voilà, je viens poser mon patron sur mon tissu. Je vais mettre quelques épingles et je vais découper précisément autour de mon patron. Je vous fais juste un petit rappel pour les débutantes. Si vous êtes droitière, essayez de toujours découper en ayant votre pièce sur votre droite. Si vous êtes gauchère, à l'inverse, découpez en ayant votre pièce sur votre gauche. Vous allez voir que ça va vous faciliter les choses de vous y prendre ainsi. La découpe de mon tissu extérieur est maintenant terminée. Je vais pouvoir enlever mes pinces. Et afin d'être sûre que ma doublure soit la réplique de mon tissu extérieur, je ne vais pas me servir de mon patron pour découper ma doublure, mais d'une pièce que je viens de découper dans le tissu extérieur. Donc je prends mes deux doublures endroit contre endroit et je viens épingler une pièce de tissu extérieur préalablement découpée sur mes deux pièces de doublure. On épingle et on découpe bien le tout. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas découpé avec le cul. C'est un cutter rotatif cette fois, c'est parce que j'ai beaucoup d'angles et que du coup, ce n'est pas facile. Un autre petit conseil que je peux vous donner quand vous découpez, essayez le plus possible de rester la lame inférieure de vos ciseaux posée sur la table. Ça vous évitera d'avoir la bougeotte et vous ferez des découpes qui seront plus nettes. On peut maintenant désépingler. Et on va passer à l'étape suivante. Alors la grande étape suivante, ça va être la pose du zip. Mais juste avant de faire ça, on va faire une petite chose qui va bien nous faciliter la suite. Ensuite, vous reprenez vos deux tissus extérieurs. Vous les positionnez exactement l'un sur l'autre. Préparez votre paire de ciseaux. Vous les pliez exactement en deux. Et nous allons marquer le milieu haut de notre pièce. Donc vous attrapez les coins comme ça entre vos doigts. Et vous venez faire une toute petite découpe d'environ 2 mm, je dirais, ici pour faire sauter le coin. Alors si vous avez peur de doubler votre tissu, et bien faites-les un par un, ce n'est pas très grave. Voilà, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien l'encoche ici qui a été faite, mais on retrouve une petite encoche ici. Et on va faire ça sur notre doublure, puis sur notre fermeture éclair. Donc la doublure, je vais la faire une par une. Voilà, donc je plie exactement ma pièce sur elle-même. J'attrape le pli ici, et je découpe un tout petit triangle. Seconde pièce. Voilà, et nous allons faire exactement la même chose pour la fermeture éclair. Donc je prends ma fermeture éclair, je vais l'ouvrir, alors pas complètement, mais à peu près aux trois quarts comme ceci. Et je vais venir poser la petite pièce métallique qui est ici, le long de l'autre pièce métallique qui est ici. Je viens bien pincer le ruban du zip. Et pareil, je coupe un tout petit angle ici. Et on voit bien, ici la découpe. Et je fais pareil sur l'autre ruban, les deux pièces métalliques l'une en face de l'autre, je pince le coin et je coupe. Allez, nous y voilà. Donc on va préparer nos tissus pour l'assemblage de la fermeture éclair. Alors vous pouvez d'ores et déjà sortir votre pied à fermeture éclair pour mettre sur la machine tout à l'heure. Voilà. Et c'est parti. Donc on a deux tissus extérieurs, on a deux tissus doublures et nous avons une fermeture éclair. Nous allons commencer par prendre le tissu doublure en droit face à nous. Vous vous souvenez, on a mis des petits repères ici, c'est maintenant qu'ils vont servir. Donc le tissu doublure en droit face à moi. La fermeture éclair en droit face à moi. Quand je dis en droit face à moi, ça veut dire le curseur de la fermeture éclair face à moi. Je vais aligner le ruban supérieur au haut de ma trousse ici, en mettant bien mes repères l'un en face de l'autre. Et je vais poser des petites pinces qui vont m'attraper les deux épaisseurs ensemble. Je vais commencer à poser mes pinces du côté où il n'y a pas le curseur. Parce que vous voyez que ici le ruban est bien à plat. Alors que côté gauche, le ruban est légèrement déformé. Vous le constaterez quand vous le ferez. Il est légèrement déformé par le curseur. Donc on va d'abord poser nos pinces du côté où il n'y a pas le curseur. En veillant bien à l'alignement en haut ici. Maintenant que j'ai posé l'extrémité ici, je vais pousser le curseur jusqu'au bout. J'ai déjà mis mes pinces. Mon ruban devient parfaitement plat. Et je vais poursuivre l'épinglage, enfin le pinçage, sur la gauche de la fermeture éclair. Je prends ensuite un tissu extérieur que je viens poser endroit contre endroit à cet ensemble. En alignant parfaitement le milieu des trois épaisseurs. Donc je presse mes tissus pour ne pas qu'ils bougent. J'ouvre ma pince et je prends les trois épaisseurs ensemble. Alors on va partir d'abord vers la gauche puisque mon curseur est maintenant au bout ici. Voilà, je vais faire passer un petit peu le curseur de l'autre côté. Pour finir de poser mes pinces, toujours en veillant à avoir les trois épaisseurs de tissu alignées. Donc on est bien là. On a une doublure, l'envers est face à nous. On a un zip, l'endroit est face à nous. Le curseur est face à nous. Et on a une doublure face à nous. Les deux tissus sont donc endroit contre endroit. On va passer à la machine à coudre. Avant, on va ouvrir la fermeture éclair pour basculer le curseur au plus bas. Ici. Et on va venir coudre avec l'aiguille qu'on va faire descendre à gauche du pied de biche. Je vais vous remontrer dans la machine, mais c'est important. L'aiguille à ce stade doit descendre à gauche du pied de biche. Et on va coudre en alignant l'avant droit de la petite palette qui est devant, là, du ski, le long de notre tissu, ici à droite. On se retrouve devant la machine pour voir tout ça. Je suis donc devant la machine. Je vais changer le pied de biche. Donc, j'appuie ici sur le petit crochet qui est à l'arrière de ma machine pour faire tomber mon pied de biche. Et je vais enclencher le pied de biche sur la gauche de la barre pour que mon aiguille se retrouve à gauche de mon pied de biche. Voilà. Je vais passer les fils, gentiment, de l'autre côté. Et je vais venir positionner mon tissu en alignant l'avant du petit ski, ici, le long de mon tissu. Je me positionne, je plante mon aiguille, je tends mes fils, je pose le pied de biche et je vais commencer par un point d'arrêt. Je commence donc ma couture par un point d'arrêt, c'est-à-dire deux, trois points en avant, puis une marche arrière. Et je vais piquer comme ça, à peu près, jusqu'à mon point de repère du milieu. Voilà, j'arrive à peu près au milieu, je plante mon aiguille dans le tissu, je soulève le pied de biche, je soulève mon tissu du dessus, j'attrape le curseur de la fermeture éclair et je viens passer le curseur de l'autre côté du pied de biche. Alors, en essayant de ne pas me prendre dans le tissu, ce serait de l'ange. Je referme complètement ma fermeture éclair, je repositionne bien comme il faut mes tissus, je pose mon pied de biche, je vais continuer à coudre jusqu'au bout du tissu et faire de nouveau un point d'arrêt au bout du tissu. Voilà, je coupe les petits fils qui dépassent. Et on va tout de suite passer au fer à repasser. Alors, on vient d'assembler la doublure et le tissu extérieur au premier ruban de la fermeture éclair. On va faire un petit coup de repassage, donc je vais remonter le tissu extérieur, voilà, de l'autre côté du zip, et je vais bien repasser ici le long du pli. C'est vraiment ce repassage-là qui m'intéresse. Une fois que c'est bien repassé, je passe sur l'envers, je viens aligner la doublure exactement sur le tissu, sur l'envers du tissu du devant, et de la même façon, je viens repasser le pli au bord du zip. Alors, vous avez déjà peut-être entendu parler qu'il fallait faire une surpiqure ici le long pour solidariser les tissus, pour éviter que quand vous ouvrez, vous fermez votre fermeture éclair, ça se prenne dans la doublure. Alors, quand on débute, on a un peu peur de faire cette surpiqure parce qu'on ne pique pas encore toujours très droit, et puis ça se voit. Donc, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, nous, on n'aura pas de couture apparente. Néanmoins, on va faire ce qu'on appelle une sous-piqure. C'est-à-dire que vous allez réouvrir vos deux tissus, vous allez garder votre doublure, l'envers de votre doublure, dans votre main droite, et on va venir faire une piqûre sur la marge de couture ici, assemblée à la doublure. On se retrouve devant la machine à coudre, donc j'ai la doublure, l'envers de la doublure qui est sur mon côté droit. J'ai la marge de couture que j'ai rabattue sur la doublure ici. Alors, je vais ouvrir le curseur, par contre, pour ne pas être gênée au début de la couture. Donc, je vais ouvrir le curseur jusqu'en bas. Voilà. Excusez-moi pour les petits coups dans la caméra. Voilà. Donc, je me repositionne, et en fait, je vais coudre à peu près à la moitié de la marge de couture, ici. Donc, je plante mon aiguille, je pose mon pied de biche, un petit point d'arrêt. Je lève le pied de biche, je vais faire repasser le curseur. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, vous voyez, si comme moi, ça a tendance à faire un petit pli, c'est pas grave du tout, ça ne se verra pas. Vraiment, ça ne se verra pas. Je n'ai pas épinglé, parce que si on fait un bon repassage, normalement, il n'y a pas besoin d'épingler. Si ça vous rassure, vous pouvez vous mettre une ou deux petites épingles pour faire cette étape-là. On va aller jusqu'au bout, et donc, on fait un point d'arrêt à la fin. Alors, je vous montre le résultat. Il n'y a pas de couture apparente, ici, là, sur le devant. Il n'y a pas de surpiqure apparente, puisque ce qu'on a fait, c'est une sous-piqure. En revanche, on voit cette sous-piqure sur la doublure de la trousse. Ça vous assure, en fait, que quand vous allez ouvrir votre fermeture éclair, vous n'allez jamais vous prendre, en fait, dans la doublure, puisqu'on vient de la fixer à sa place, sans qu'elle gêne l'ouverture du zip. Allez, on se retrouve devant le plan de travail pour la pose des deux tissus sur l'autre partie du ruban de la fermeture éclair. Donc, il nous reste à faire ce qu'on a fait, ici, de l'autre côté, maintenant, du ruban de la fermeture éclair. Donc, c'est une sorte de mantra qu'il va falloir que vous appreniez, que vous vous récitiez. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je commence par positionner l'endroit de mon tissu face à moi, puis la fermeture éclair endroit, c'est-à-dire curseur face à moi, et je viens fermer le sandwich avec le tissu extérieur, endroit contre endroit, avec la fermeture éclair. Et regardez ce qui se passe, en fait. Hop, je vais me positionner ici. Regardez ce qui se passe. On va se retrouver avec les deux tissus extérieurs, endroit contre endroit, et avec les deux doublures, endroit contre endroit. Donc, on le fait comme tout à l'heure. On va d'abord mettre des pinces avec la fermeture éclair posée sur la doublure. Puis, on réouvre les pinces et on positionne le tissu extérieur. Et on passe à la machine à coudre. On vient assembler tout ça en haut. Vraiment, la seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est que toutes vos épaisseurs soient bien alignées en haut ici. C'est parti ! Surtout, repassez, repassez. Je ne le dirai jamais assez. Ça vous aide énormément pour la suite, pour les étapes suivantes de la confection, que ce soit pour la trousse ou pour autre chose. Donc là, on va repasser, vous savez, à la sous-piqûre qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vous le répète aussi, la doublure envers dans votre main droite, la marge de couture couchée sur la doublure et on va venir piquer dans la moitié de la marge de couture ici. Cette fois, je vais l'épingler pour celles que ça pourrait rassurer un petit peu. Je récupère juste des épingles. Voilà. Donc, mes épingles, je vais les positionner avec la tête en bas, puisqu'on va coudre dans ce sens et que du coup, je vais pouvoir les retirer gentiment comme ceci. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre trois, on va dire. Une ici, une vers le milieu de la trousse et enfin, une à la fin ici. Mon curseur est en bas, c'est ça. Donc, il ne va pas me gêner. Je vais pouvoir commencer ma couture et puis quand j'arriverai par ici, je vais planter mon aiguille dans le tissu, lever le tissu supérieur, passer le pied de biche et poursuivre ma couture jusqu'en bas ici. Et bien voilà, votre fermeture éclair est montée. J'espère que ça s'est bien passé. On va maintenant passer à l'assemblage de la trousse. Je vois juste que j'ai encore des petits fils qui dépassent. Donc, c'est le moment de faire un petit peu de propreté si c'est le cas pour vous aussi. Voilà, donc on ne coupe que les fils de couture, les fils qui s'effilochent là-bas. À part là, parce que tout à l'heure, j'ai la fermeture éclair qui s'est prise dedans. Mais sinon, on en reste là. Donc, ah si, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va positionner nos petits rubans. Donc, vous savez, les deux petits rubans de sergé de coton dont je vous ai parlé, là, qui font 8 cm. Eh bien, on va les plier en deux et on va venir les positionner ici, à l'extrémité de la fermeture éclair. Ça vous fera des petites tirettes qui vous faciliteront en fait l'ouverture et la fermeture de la trousse. Donc, je les épingle à chaque bout ici. Là, je vais ouvrir la fermeture éclair. De toute façon, il aurait fallu qu'elle soit ouverte pour la suite. Alors, je suis du côté qui est un petit peu plus compliqué parce que vous voyez bien qu'ici, ça s'ouvre. Donc, vous essayez de maintenir les deux extrémités naturellement l'une contre l'autre sans forcer les choses et puis on va venir épingler notre ruban et on va venir faire ce qu'on appelle une couture de maintien. C'est-à-dire qu'on va venir faire une petite piqûre ici transversale. Vous n'avez pas forcément besoin de faire un point d'arrêt. Par contre, vous la faites assez proche du bord pour que quand on va faire nos assemblages tout à l'heure à 1 cm, elle soit recouverte. D'accord ? Donc, vous essayez de piquer à 0,5 cm à peu près 0,5 cm 5 mm du bord ici et puis pareil pour l'autre côté. Donc, ça veut effectivement dire qu'on se retrouve devant la machine à coudre et il est d'ailleurs temps de changer notre pied à fermeture éclair. Donc, on enlève le pied à fermeture éclair pour reposer notre pied standard. Voilà, vous repassez bien les fils au milieu du pied de biche bien tendu et donc on va venir planter. Alors moi, je plante l'aiguille directement sur le ruban. Je ne prends pas avant. Comme ça, je suis sûre qu'il est bien fixé. Je pose le pied de biche et seulement une fois que j'ai posé le pied de biche j'enlève mon épingle. Voilà, j'ai traversé le ruban, ça suffit. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je coupe les petits fils de mes coutures de maintien. j'ouvre encore un petit peu plus ma fermeture éclair sans pour autant l'ouvrir complètement et je viens mettre endroit contre endroit mes deux tissus extérieurs et endroit contre endroit mes deux doublures et je me mets bien à plat sur le plan de travail. Je vais épingler cette partie-là, cette partie-là, le retour qui est ici, le bas, en laissant une ouverture de 6-7 cm pour autre pouvoir retourner mon ouvrage à la fin de ma couture. Je vais coudre ici, je vais coudre ici. Alors, vous avez vu que j'utilise beaucoup les petites pinces, c'est vrai que j'aime bien les petites pinces, c'est pratique, ça va vite à mettre, ça va vite à enlever. Mais les épingles, ça les fait très bien aussi. Voilà, hop, là vous alignez bien les côtés et vous fixez de même ici. Alors, je vais mettre mon repère par contre avec des épingles à la perpendiculaire, c'est une habitude que j'ai, quand j'ai une ouverture à laisser, je plante toujours deux épingles perpendiculaires au bord de mon tissu. Du coup, je n'ai pas besoin de mettre de pinces. Voilà, donc on va aller à la machine à coudre. Je vais commencer ma couture ici, à cet épingle bleu par un point d'arrêt. Je vais terminer par un point d'arrêt. Je vais couper mes fils. Je vais ensuite faire cette couture de la même façon avec un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin et pareil sur les autres. Et sur la dernière partie de la doublure, je vais commencer par un point d'arrêt ici et terminer par un point d'arrêt à l'épingle rouge pour laisser cette ouverture. Cette fois, je vais assembler à un centimètre de l'aiguille. Donc, quand mon aiguille est au centre, moi, sur ma machine, j'ai des gravures sur la plaque à aiguille mais que je ne vois pas forcément très bien avec l'éclairage. Donc, j'ai mis un morceau de masking tape ici qui est positionné exactement à un centimètre de mon aiguille. Donc, je vais coudre en ayant toujours mon tissu le long du scotch. On commence par un point d'arrêt et on termine à chaque fois par un point d'arrêt avant de reprendre une nouvelle couture. Voilà, donc on se retrouve sur la table à repasser. Donc, on a cousu tout le tour de la trousse à part les angles. On va maintenant juste passer un coup de repassage pour relever la marge de couture. Donc, vous prenez la marge de couture qui est vers vous, vous la relevez et vous repassez. Ça ne sert à rien de faire l'autre côté. On va faire que ce côté, enfin, tout autour mais que cette marge de couture-ci. Ça suffit largement. on va donc maintenant se retrouver sur le plan de travail pour s'occuper justement de ces angles qu'on a laissés tranquilles pour le moment. On va donc attraper chaque angle. On va le désolidariser de cette façon de façon à bien mettre les deux coutures l'une en face de l'autre. Donc, prenez le temps de faire les choses comme il faut parce que c'est important pour avoir de jolies finitions après. J'écarte bien mes tissus de chaque côté et je positionne exactement la couture face à la couture. Pour ce genre de travail, j'aime bien épingler la marge de couture. C'est-à-dire que je viens planter mon aiguille dans la marge de couture ici. Je traverse de l'autre côté et je ramène l'aiguille vers l'avant. Voilà. Et ce, sur chaque marge de couture. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté puis sur les doublures. donc maintenant je vais aller à la machine à coudre et je vais venir coudre ici à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin et ça sur les 4 angles extérieurs de ma trousse. Voilà. Donc je positionne les épingles sur ma droite. Je viens m'aligner avec mon scotch qui est, je vous le rappelle, à 1 cm exactement de mon aiguille. je plante l'aiguille bien au bord du tissu je commence par un point d'arrêt je traverse jusqu'au bout et je finis par un point d'arrêt j'ai repris mon point d'arrêt parce que je n'avais pas été suffisamment loin vous allez bien jusqu'au bout de votre tissu une fois que c'est terminé vous attaquez les 3 autres angles de la même façon voilà le résultat les angles des doublures d'une part et les angles du tissu extérieur d'autre part mes 4 angles sont maintenant cousus on va s'attaquer aux angles du milieu ici de la trousse et cette fois on va prendre la doublure la fermeture éclair ainsi que le tissu extérieur donc prenez votre temps pour cette partie là mais bon ça se met plutôt pas mal en place j'ai envie de vous dire voilà donc je forme mon an qui s'est quasiment formé tout seul je n'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire je vérifie de l'autre côté j'essaie de mettre le ruban bien droit par rapport à la couture du milieu ici voilà donc là je suis bien alignée quand je retourne ici je suis également bien alignée je vais faire comme précédemment je vais mettre une épingle dans chaque marge de couture alors vous avez vu que je les enlève les épingles au moment où je couds mais au moins le temps de passer sur la machine à coudre ça ne bouge pas pendant ce temps là donc on prépare cet angle là et on va préparer celui qui est de l'autre côté donc je suis bien entre mon tissu extérieur qui est ici ma doublure qui est ici et là on s'occupe de cet angle là donc je centre bien le milieu de la couture sur le milieu du ruban quand c'est bien je pince dans mes doigts je retourne et je fais la même chose de l'autre côté là c'est l'entre-deux de la fermeture éclair que j'aperçois là entre les deux rubans donc je cale bien ma couture ici sur entre les deux rubans de la fermeture éclair et de la même façon j'épingle pour maintenir le temps d'aller à la machine à coudre c'est un peu épais au moins ça va pas bouger donc on va faire exactement comme pour les angles extérieurs on va venir planter notre aiguille ici faire un point d'arrêt s'assurer que alors vous prenez pas en compte le ruban vous pouvez même le couper déjà s'il vous gêne un petit peu mais s'assurer que c'est bien ici mon tissu bleu canard qui va être à l'extrémité du tissu qui va être à 1 cm de mon aiguille ok donc une piqûre ici point d'arrêt au début point d'arrêt à la fin et la même chose de l'autre côté voilà je me positionne bien je plante mon aiguille je pose mon pied de biche et du coup je vais enlever les deux épingles qui vraiment me gêneraient on va y aller tout doucement parce qu'il y a un risque qu'on passe sur la partie métallique du zip donc quand on va arriver au milieu on va y aller tranquillement à la main en tournant le volant de la machine mais pour démarrer on peut avoir le pied sur la pédale point d'arrêt et là je vais traverser mes marches de couture à la main à priori la partie métallique n'était pas là je peux finir ma couture avec le pied sur la pédale je coupe mes fils je peux couper l'excédent de fermeture éclair et je fais l'autre côté voilà à quoi ressemble ma trousse à cet instant alors je vais vous faire part d'une petite astuce en fait quand vous faites un sac comme ça que vous doublez ou quand vous faites une corbeille que vous doublez c'est assez pénible quand on a le fond qui n'est pas fixé parce qu'en fait la doublure et le tissu extérieur se désolidarisent donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va fixer les fonds de trousse en fait pour pas qu'il y ait cette désolidarisation qui se fasse donc on va prendre la couture qui est ici sur le tissu extérieur on va prendre la couture qui est ici sur le tissu doublure ça on va le pousser vers l'intérieur pour pas qu'il nous gêne et on va assembler nos deux tissus positionnés l'un sur l'autre comme ceci donc je vous remonte c'est le tissu extérieur le tissu doublure et par contre on ne s'occupe pas de la dernière partie qu'on a cousu voilà on vient les positionner l'un sur l'autre si vous avez besoin vous mettez une petite épingle sinon on repique exactement sur la couture qui est ici on réitère de l'autre côté donc la doublure le tissu extérieur la partie qui est ici vous la poussez à l'intérieur on n'en veut pas on ne veut pas la prendre dans les épaisseurs on n'a vraiment que deux épaisseurs notre tissu extérieur notre tissu doublure vous les positionnez bien l'un sur l'autre et vous repiquez exactement sur cette couture alors voilà nous en sommes pour l'instant c'est le meilleur moment de l'atelier qui arrive puisqu'on va retourner pour voir ce qu'on a cousu donc je glisse mes doigts à l'intérieur de la trousse pour essayer d'ouvrir encore un tout petit peu plus la fermeture éclair pour être plus à l'aise pour retourner je viens chercher mon tissu extérieur et je retourne gentiment ma trousse sur l'endroit donc là voilà bon pour l'instant elle manque un petit peu de repassage mais on voit plutôt à quel résultat on est arrivé il nous reste deux petites étapes l'étape effectivement du repassage et l'étape grâce à laquelle on va fermer l'ouverture qui est restée à l'intérieur de notre doublure ici donc le repassage il est tout simple en fait on va prendre chaque arrête de la trousse qu'on va venir repasser là voilà cette jolie petite trousse terminée donc moi ce que j'aime bien c'est qu'elle est un petit peu plus évasée en bas qu'ici je trouve ça intéressant parce que du coup on peut mettre plus de choses à l'intérieur donc on va juste finir alors très simplement pour celles qui savent faire vous pouvez évidemment terminer avec un point invisible pour celles qui ne savent pas faire de point invisible on va faire une surpiture à l'intérieur de la trousse donc j'ai mon ouverture qui est ici je vais bien comme j'avais repassé en fait je vois bien exactement où je dois mettre mes rebords ici face à face je vais mettre une ou deux épingles quand même pour pas que ça boule et puis pour me faire un petit repère de l'endroit où je dois démarrer et de l'endroit où je dois terminer voilà et donc je vais venir faire un petit point d'arrêt ici je vais coudre très près du bord c'est à dire à 2 mm du bord ici et je vais venir faire un petit point d'arrêt à la fin ici alors oui la surpiqure on la voit un petit peu mais on a un fil qui est vraiment ton sur ton et d'autre part votre trousse normalement elle va être remplie elle ne va pas être vide donc ce n'est pas très grave si on voit cette petite couture allez c'est parti pour la surpiqure et bien voilà si vous avez tout bien suivi votre trousse est prête vous êtes fin prête pour la rentrée j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette vidéo moi je me suis beaucoup amusé à la réaliser n'hésitez pas à m'envoyer vos créations vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux notamment sur facebook et instagram sur le compte calipigecouture et puis si ce n'était pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je vous dis à très bientôt merci Sous-titrage FR ?